Ah, putain, alors. Mais je n'entends rien. Je vais arrêter de parler. Bien, il est 18h30, nous allons commencer dans un instant. Voilà, il est 18h30, passé de quelques secondes, donc je vous propose de débuter cette conférence à distance de l'Institut d'astrophysique de Paris. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Je vais débuter tout de suite. Voilà. Donc, je reprends. Il est 18h31 maintenant, et donc nous débutons cette conférence à distance de l'Institut d'astrophysique de Paris. Voilà, il est 18h30, passé de quelques secondes, donc je vous propose de débuter cette conférence à distance de l'Institut d'astrophysique de Paris. Excusez-moi. Je pense que j'ai un retour. Je pense que Nicolas Pranzos ou Jean Mouët, vous avez du son sur votre ordinateur qu'il faudrait couper. Il est 18h31 maintenant, et donc nous débutons cette conférence à distance de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, il est 18h30, passé de quelques secondes. Excusez-moi. Jean, Nicolas, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez couper votre son ? Je pense que vous avez une fenêtre qui est ouverte sur votre… Je pense que j'ai un retour. Oui, oui, oui. Je pense que Nicolas Pranzos ou Jean Mouët… Je pense que maintenant c'est bon. Alors, je vous propose de nouveau mes excuses pour ce petit problème technique. Maintenant, il est 18h32, on peut débuter cette conférence à distance de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, nous sommes toujours confinés du fait du virus qui est présent en France, et nous ne pouvons toujours pas vous recevoir dans notre amphithéâtre à l'Institut d'astrophysique de Paris pour nos conférences mensuelles. Et donc, nous les poursuivons à distance sur YouTube, en essayant de surmonter les petites difficultés techniques qui peuvent se produire de temps en temps. Donc, nous sommes sur notre chaîne YouTube, et nous avons décidé, puisque le confinement semble se prolonger un petit peu, et notamment on risque de mettre un petit peu de temps avant de pouvoir accueillir de nouveau du public à l'Institut d'astrophysique de Paris dans notre amphithéâtre, de doubler la fréquence de nos conférences. Donc, nous essayons d'en organiser deux par mois. Et donc, je vais vous donner le programme de nos prochaines conférences. Donc, la prochaine sera organisée le 19 mai à 18h30. Nous recevrons Florence Duray, qui nous présentera une conférence intitulée « Les galaxies confinées dans les amas ont-elles des comportements particuliers ? » La suivante sera présentée par notre collègue Robert Moschkovitch, lui aussi de l'IAP, qui nous parlera des coalescences d'objets compacts observés en monde gravitationnel, les contreparties optiques qu'ils peuvent avoir. Et puis, le 16 ou le 23 juin, la date n'est pas encore complètement confirmée, nous aurons une conférence de Pierre Cox qui nous parlera, lui, de l'univers froid. Et donc, aujourd'hui, cette conférence, elle est présentée par notre collègue Nicolas Pranzos. Nicolas est directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a débuté ses études en Grèce, en physique, et puis par la suite, il est arrivé en France où il a prolongé ses études en astrophysique. Il est devenu chercheur au CNRS. Aujourd'hui, il est directeur de recherche. Ses travaux portent sur de nombreux domaines, la nucléosynthèse, différents types de nucléosynthèse, l'évolution des galaxies, notamment l'évolution chimique des galaxies. Pour lesquels il a reçu différents prix. Et aujourd'hui, la conférence qui nous présente s'intitule « À la recherche d'intelligence extraterrestre, une nouvelle analyse du paradoxe de Fermi ». C'est évidemment une grande question qui peut s'aborder de tout un tas de points de vue. Et donc là, il s'agit bien de l'aborder d'un point de vue scientifique. Il s'agit bien d'un sujet scientifique. Notamment, Nicolas va s'appuyer sur les travaux qu'il a récemment publiés dans une revue scientifique. Donc, il va nous présenter ses résultats. Et donc, je rappelle que je vais suivre le chat qui est sur YouTube pour essayer de prendre vos questions. Et donc, les questions des internautes. Et donc, j'essaierai d'interrompre de temps en temps Nicolas pour lui transmettre vos questions. Et à la fin, également, nous pourrons passer à la séance des questions. Donc, vas-y Nicolas, je te laisse la parole. Je t'en prie. Merci, Guillaume. Bonsoir, tout le monde. Comme Guillaume l'a dit, cette situation nous permet de rencontrer pas seulement des Parisiens, ce qui est le cas d'habitude dans nos réunions mensuelles à l'Institut d'astrophysique de Paris, mais avoir des participants d'un peu partout de la France. Et je prends ici l'occasion pour saluer nos amis du pavillon des sciences de Montbéliard et du Grand Est en général, qui a tant souffert pendant ces dernières semaines de l'épidémie, mais aussi des gens d'un peu partout du monde francophone. Je salue ici nos amis genévois, québécois, bruxellois, qui ont manifesté leur intérêt pour cette réunion. Le sujet de ce soir, comme Guillaume l'a dit, c'est un de ceux qui intéresse le plus le grand public. C'est une question presque aussi ancienne que le monde. Nous n'avons pas encore la réponse. Et ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous présenter, de faire le point sur la question, en commençant avec un petit aperçu historique, parce que c'est toujours bien de voir un peu comment les idées ont évolué avant d'arriver à notre époque. Dans l'Antiquité, et là on passe à la première diapo, dans l'Antiquité, les sujets étaient connus sous la pluralité du monde, les débats sur la pluralité du monde. Parmi les philosophes présocratiques, il y avait les atomistes, notamment Lucie Pédémocrite, dont Maître d'Ordre de Chios était un disciple, qui a formulé de manière aussi assez claire, je pense, le problème, ou plutôt la réponse qu'il donnait à ce problème. Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. On verra que de nos jours, ça n'a pas changé beaucoup. L'argument principal concernant la réponse à ce problème, ça a à peu près la même formulation, bon, en termes un peu plus modernes quand même. Cependant, les deux plus grands philosophes de l'Antiquité, Grec, Platon et Aristote, n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette vision de choses. Ils pensaient qu'il existe un seul monde habité dans l'univers, et c'était une conséquence naturelle du système géocentrique de l'époque, et surtout de la physique d'Aristote. Dans la physique d'Aristote, qui plaçait la Terre au centre du monde, tout ce qui se trouvait en dessous des orbites de la Terre, de la Lune, pardon, était composé d'un mélange de quatre éléments principaux, l'air, le feu, l'eau et la Terre. Et c'était des combinaisons instables, variables, un monde qui changeait. En revanche, tout ce qui se trouvait au-delà de l'orbite de la Lune était composé d'une seule substance parfaite, éternelle et inaltérable, l'éther. Il était évident que des changements ne pouvaient pas avoir lieu là-haut. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'autres mondes habités. Et ce système philosophique a persisté, il s'est imposé à l'Occident pendant 15 siècles environ. Il a été enrichi en plus, une fois adopté par l'Église catholique, par des arguments théologiques. Ainsi, au Moyen-Âge, saint Augustin a clairement dit que la mort et la résurrection du Christ sont des faits uniques dans l'histoire. Cette unicité est incompatible avec l'existence d'autres mondes. Il ne pourrait pas y avoir d'autres mondes habités parce que le Christ est venu sur Terre une seule fois. Il ne pouvait pas avoir fait la même chose ailleurs. Mais ça n'a pas empêché Albert le Grand plus tard de se demander, si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'aurait-il pas créé d'autres mondes habités? Pourquoi, en effet? C'était un problème très important qu'il fallait résoudre et c'est son disciple, saint Thomas d'Aquin, qui s'est attelé à cette tâche. Il a donné une réponse par réduction à l'absurde. Supposons que Dieu avait créé d'autres mondes. Il les aurait fait soit tous pareils, soit différents. Il est vrai que même un être omnipotent ne peut pas faire autre chose. Alors, s'ils étaient tous pareils, ça va à l'encontre de l'économie, de la sagesse divine. Ça paraît stupide de faire la même chose plusieurs fois. Et s'il les a faits différents, ça voudrait dire qu'il y en a qui seront plus parfaits que d'autres. C'est incompatible avec la perfection de l'acte divine parce que Dieu ne fait que des choses parfaites. Donc, conclusion, il a créé un seul monde, le nôtre. Bon, ces arguments peuvent faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, on ne rigolait pas avec ça, avec le dogme. Et c'est ce qui est arrivé à Giordano Bruno, qui a osé affirmer qu'il existe une infinité de mondes habitaient dans l'univers. Il a été condamné à être brûlé vif sur les bûchers par l'Inquisition en 1600. Mais le monde avait commencé à changer. La Renaissance s'était bien entamée. Et Copernic a publié, l'année de sa mort, son fameux système héliocentrique, qui a enlevé la Terre de sa position centrale, la remplaçant par le Soleil, dans le système héliocentrique. Désormais, on appelle le principe de médiocrité, le principe de Copernicien. On pourrait le traduire de manière simple que notre position dans l'univers n'a rien d'exceptionnel. Et ceci a été vérifié dans les domaines de la physique dans les années suivantes du XVIe siècle, grâce aux expériences de Galilée, les observations de beaucoup de gens, et surtout la mathématisation par Newton de la mécanique. Newton a montré que c'est la même loi qui fait tomber la pomme sous le pommier et la Lune tournée autour de la Terre. C'est la loi de la gravitation. C'est la même loi qui explique les phénomènes ici-bas et là-haut. Donc, existe la physique d'Aristote. Et ça a été confirmé depuis maintes fois. C'est une de base de la physique moderne. On applique la même loi au phénomène physique qu'on observe au fin fond de l'univers à des distances de milliards d'années-lumière que les lois qu'on expérimente à nos laboratoires. On pouvait donc extrapoler et penser que, pourquoi pas, Métrodor avait raison. Il doit y avoir une infinité de mondes ailleurs, un peu comme ici, peut-être un peu différente, mais pourquoi pas. Ce n'est pas tout à fait évident parce qu'on sait que ces phénomènes qui nous intéressent, le phénomène de la vie et surtout de l'intelligence, le plus haut degré de complexité qu'on connaît dans l'univers, obéit pas seulement aux lois de la physique ou de la chimie, mais d'autres lois, les lois biologiques, les lois de l'anthropologie, de la sociologie. Et on n'est pas sûr que ce genre de lois s'applique ailleurs. En tout cas, on n'a pas encore rencontré, on n'a pas un seul exemple de vie à l'extérieur de la Terre. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Déjà, on a envoyé nos sondes aux quatre coins de notre système solaire dans la deuxième moitié du XXe siècle et puis même récemment. Et on n'a rien trouvé, même au niveau microscopique. On sait maintenant que les quatre planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune de notre système solaire, sont certainement hostiles à la vie, moins la vie telle que nous la connaissons. Il reste les planètes internes, les planètes telluriques. On sait que les deux planètes internes, Mercure et Vénus, sont extrêmement chaudes. Et Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète, est trop loin du Soleil, trop froide et il est difficile d'imaginer une forme de vie sur sa surface glacée. Reste Mars à l'extérieur de l'orbite terrestre et puis, curieusement, les satellites de quelques satellites de planètes géantes. Mars a suscité notre intérêt depuis longtemps. On a envoyé des sondes, ils sont atterris à sa surface. On a observé bien la surface, aussi bien par des satellites orbitant autour de Mars, que par des robots, des rovers qu'on a envoyés à sa surface. L'étape suivante est maintenant le robot Perseverance, dont le lancement se fera en août, dans quelques mois, en août 2020. Il va atterrir en février 2021. Et il pourra regarder un peu dans le sous-sol de Mars, avec son radar, pour voir s'il y a des traces de glace à une profondeur d'une dizaine de mètres. De glace, pourquoi ? Parce qu'on pense que de l'eau liquide a coulé dans le passé à la surface de Mars, il y a des millions ou des milliards d'années. Et là où il y a de l'eau liquide, il y a de l'espoir d'avoir de la vie. C'est une condition nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est suffisante. Et d'autre part, on soupçonne aussi, on connaît aussi d'autres endroits au système solaire où il peut y avoir de l'eau liquide. C'est notamment les océans qui se trouvent sous la croûte glacée des satellites de planètes géantes, comme l'Europe, que vous voyez ici. Vous voyez un dessin avec une croûte glacée et un océan à l'intérieur, d'eau liquide, qui peut être réchauffée par l'interaction avec Jupiter, qui est très, très proche. Et la même chose peut arriver, on soupçonne que c'est l'écart sur un Célade, un satellite de Saturne. Et la NASA a déjà dans ce carton une mission sur Europa qui a été programmée pour 2025. Ça a été repoussé récemment en 2030. Un robot qui aura atterri en 2035 à la surface d'Europa pour voir s'il y a des réactions chimiques à une profondeur de quelques centimètres. Il y a des réactions chimiques qu'il pourrait y avoir, ou biologiques plutôt, qu'il pourrait y avoir plus bas. Donc voilà pour ce qui concerne notre système solaire. Peut-être Nicolas, je peux te poser une petite question en t'interrompant juste brièvement. Quand tu parles de la pluralité des mondes, tu as fait référence à Épicure, aux anciens. Il me semble qu'Épicure, la pluralité du monde, est assez abstraite. Alors que chez Giordano Bruno, c'est assez concret. Il parle des étoiles qu'il voit comme des soleils qui pourraient entourer de planètes hébergeant de la vie. Est-ce que tu penses qu'il est correct de considérer que Giordano Bruno est peut-être le premier à avoir une vision moderne de la pluralité des mondes ? C'est difficile à dire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'expression monde dans l'Antiquité signifiait exactement ce qu'on voit autour de nous quand on regarde, nous, sur Terre. Il n'avait pas une idée de planètes, par exemple, l'idée de planètes que nous avons, nous, c'était des objets, des astres pour eux. Donc, quand ils disaient monde, c'était quelque chose avec une Terre au milieu et autour d'elle, de soleil, un soleil essentiellement, une lune, peut-être plusieurs lunes, des étoiles surtout, comme vous voyez. C'est ça qu'ils avaient en tête quand ils parlaient de monde, les anciens. Il n'avait pas quelque chose de plus compliqué que ça. C'était tout à fait adapté à ce qu'on voyait autour de nous. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait en tête, Maitrodor ou Épicure, quand il parlait de ce genre de choses. Peut-être qu'il faut demander aux historiens d'éclaircir un peu mieux cette histoire. Alors, on peut, oui, alors, maintenant, on aimerait regarder au-delà du système solaire. Au-delà du système solaire, il y a des étoiles et pendant très, très longtemps, il était impossible de voir si autour de ces étoiles, il y avait des planètes. Pour une raison simple, une planète n'aimait pas sa lumière propre et comment elle réfléchit simplement la lumière de son étoile. Et comme elle est très petite, elle réfléchit très peu de lumière. Il est impossible de les voir de loin dans n'importe quelle longueur d'onde. C'est comme si vous avez une bougie à côté d'un phare qui se trouve à une distance de plusieurs kilomètres. Impossible de voir la luminosité de la bougie. sauf si on cherche autre chose, sauf si on cherche une émission particulière dans une longueur d'onde particulière, une émission donc artificielle. Et c'est ainsi que dans les années 50, ce n'est pas un hasard que ça s'est produit dans les années 50, des chercheurs américains, on produisait Pesach Pocogne et Philip Morrison ont suggéré de chercher des signaux radio extraterrestres. Pourquoi radio ? Parce que l'émission et la détection des ondes radio avaient connu une explosion. Notre capacité de manipuler les ondes radio a connu une explosion à cause de la Deuxième Guerre mondiale et du radar qui s'est développé notamment à cette époque-là. Donc, on savait bien manipuler cette technologie et ces gens-là pensaient que les ondes radio sont les meilleurs moyens pour émettre des signaux pour deux raisons. D'une part, les ondes radio sont beaucoup moins absorbées par le gaz et les poussières du disque de la galaxie que les ondes de longueur optique. Donc, on peut émettre et voir beaucoup plus loin en radio. Et deuxième raison tout aussi importante, c'est qu'il faut moins d'énergie que dans les autres longueurs d'onde électromagnétiques pour transporter une quantité d'informations données. Donc, il paraissait plus raisonnable qu'il utilisait les ondes radio pour la transmission de ces signaux et la détection de ces signaux. Leur article finissait avec cette phrase très importante à mon avis. Il est difficile d'évaluer nos chances de succès, mais si on ne cherche pas, elles seront nulles. Et ça s'applique aussi à plein d'autres domaines. C'est lui qui a été le premier à prendre ça au sérieux. C'était un tout jeune radioastronome à l'époque, Frank Drake, qui a démarré le projet qu'il a baptisé Osma. Il s'agissait d'utiliser les radiotélescopes de Green Bank à West Virginia aux États-Unis. qu'il a consacré à 150 heures d'écoute à deux étoiles proches, Toseti et Epsilon Eridani. Bien sûr, ça n'a rien donné. Mais Drake a préparé aussi et l'organisé l'année suivante la première conférence consacrée à ces sujets avec le titre Communication avec Intelligence Extraterrestre, CETI par ses initiaux. Et lors de cette conférence, il a essayé pour préparer l'agenda de cette conférence, il a essayé de voir quelles sont les chances de détecter dans les ondes radio des signaux extraterrestres. Pour le savoir, il faudrait avoir une idée de combien il y en a. On savait à l'époque que notre galaxie est assez grande, elle a au moins 100 milliards d'étoiles, mais est-ce que toutes ont des planètes autour d'elles capables d'abriter des civilisations technologiques. Alors, Drake a fait quelque chose, c'est un problème extrêmement complexe auquel on ne pouvait pas répondre à l'époque et on ne peut pas répondre aujourd'hui non plus. Mais au moins, Drake a essayé de les découper en plusieurs petits morceaux. Quand vous avez un problème complexe, c'est mieux de les découper en petits morceaux et essayer de répondre petit à petit à chaque morceau pour arriver à la réponse finale, si vous pouvez. C'est beaucoup plus commode. Donc, il a établi sa formule, on le dit souvent à l'équation de Drake, c'est plutôt une formule qu'il a établie, vous les voyez écrire au tableau derrière, pour évaluer le nombre de civilisations technologiques. Donc, technologiques, ça veut dire à un certain niveau. En l'occurrence, c'était capable de communiquer par radio dans la voie lactée. Et cette formule qui n'a rien de complexe, c'est un simple produit de sept termes, vous les voyez ici. on a sept termes. Le premier, c'est le taux de formation stellaire, combien d'étoiles sont formées par an dans la voie lactée. Le deuxième, donc la fraction de ces étoiles qui ont des planètes. Le troisième, c'est combien de planètes appropriées existent autour de chaque étoile. Et on va voir ce qu'on veut dire par approprié. Et puis, il y a trois termes qui sont de fraction. La fraction où la vie est effectivement apparue, la fraction de ces planètes où la vie est effectivement apparue, la fraction où l'intelligence est apparue, la fraction de planètes qui ont développé une intelligence technologiquement avancée et dernier terme, la durée de vie de ces civilisations parce qu'ils ne sont pas éternels. En fait, ils peuvent être éternels mais pas forcément. Alors, à l'époque de Drake en 1960, seul le premier terme était connu. Il n'y a pas beaucoup de différences aujourd'hui, on le connaît un peu mieux. On ne connaissait pas à l'époque s'il y a d'autres planètes en dehors de celles de notre système solaire. Maintenant, on le sait, on peut même faire, on a commencé depuis une dizaine d'années de faire des statistiques, on le verra dans un instant. Et puis, pour tous les autres termes, on n'a aucune idée. un des objectifs de la science de l'astrobiologie d'une grande partie de la communauté astronomique concerne la possibilité de trouver de la vie extraterrestre, donc éventuellement de pouvoir à un certain moment contraindre le terme suivant, la fraction FV. Mais pour aller au-delà, c'est très difficile de prédire quand on sera capable de le faire. En tout cas, l'évaluation du nombre n à travers les décennies qui ont suivi la formulation de l'équation par Drake donne des chiffres qui varient entre un et plusieurs millions. Il faut dire que cette équation de Drake n'a pas de pouvoir prédictif. On ne peut pas prédire, on est incapable de donner des chiffres de nombre fiables dans les termes suivants. Les quatre termes ne sont pas coloriés ici. Peut-être qu'on le pourra un jour, mais pas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que cette équation est complètement inutile ? Non. Pendant les 60 ans qui sont passés depuis sa formulation, cette équation a joué un rôle prépondérant. Elle nous a aidé à structurer notre pensée, nos idées sur un phénomène extrêmement complexe comme celui de la vie complexe dans l'univers ou dans notre galaxie au moins. Son rôle a été extrêmement constructif. Donc, depuis le projet CETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, il y a un changement avec le CETI qu'on a vu tout à l'heure qui était communication. Au début, les gens étaient très optimistes. Ils étaient sûrs qu'ils allaient communiquer, mais petit à petit, ils se sont rendu compte qu'il faudrait être plus modeste. Et donc, le C est transformé en S, Search for Extraterrestrial Intelligence, donc l'écoute et émission des signaux radio, a été promis notamment par l'astronome américain Carl Sagan, qui a beaucoup éveré dans cette direction avec Drake. Ça n'a rien donné malgré les recherches pendant des décennies, ce qui est plutôt normal quand on pense à l'énormité de la tâche. On ne sait pas dans quelle direction chercher, à quelle fréquence radio, combien d'étoiles il faut regarder, ausculté, combien de temps il faut que cette recherche dure. Et cette incertitude, énorme incertitude, a déçu beaucoup de gens, notamment les congrès américains, qui au début des années 90 a arrêté la subvention à ce programme. Depuis, le programme CETI tourne sur fonds privés et notamment, récemment, grâce à une donation de Paul Allen, qui est un cofondateur de Microsoft, qui est mort il y a deux ans, et CETI continue avec ce Allen Telescope pareil aux États-Unis que vous voyez ici. Plus récemment encore, un autre milliardaire, le russe, Yuri Milner, a décidé de consacrer 100 millions de dollars sur 10 ans pour un programme de recherche de signaux radio. Un programme qui est beaucoup plus ambitieux que tout ce qui a été fait jusqu'ici, qui vise à regarder ou à ausculté plutôt un million d'étoiles proches dans une large gamme de fréquences avec des instruments extrêmement sensibles en utilisant quelques-uns de radiotélescopes le plus grand sur Terre. Est-ce qu'il va réussir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense, comme Cocogne et Morrison l'ont bien dit, si on ne cherche pas, les chances de réussite seront mille. la chose qui était la plus importante dans le domaine depuis au moins une trentaine d'années, c'est la découverte de la première planète extrasolaire par Didier Queloz et Michel Maillot en Genève. Et ils ont reçu le prix Nobel de physique l'année dernière pour cette découverte. Je ne dis pas que c'est une révolution aussi importante que celle de Copernic, mais c'est presque à ces niveaux-là. On a pu, pour la première fois, voir qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles et notre système solaire n'a rien d'exceptionnel. Depuis, surtout grâce au télescope Kepler des Américains, on a détecté plus de 4000 planètes à une distance jusqu'à 1500 années-lumière de la Terre. Donc, c'est toujours au voisinage de notre système solaire. Mais toutes ces planètes ne sont pas intéressantes pour ce qui concerne la vie et l'intelligence. Les planètes qu'on considère comme intéressantes, c'est des planètes rocheuses, un peu comme la Terre ou Mars, on les appelle aussi telluriques, qui se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Alors, la zone habitable, c'est une définition qui est plutôt complexe. Ce n'est pas facile à dire à un seul mot, mais le plus court, c'est de dire que la température permet l'existence d'eau liquide. Eau liquide, c'est considéré comme absolument nécessaire pour la vie, du moins telle que nous la connaissons. Plus on est proche de l'étoile, plus il fait chaud, plus on est loin, plus il fait froid et il y a une région intermédiaire. Vous le voyez ici pour notre système solaire. La Terre se trouve au milieu, Vénus et Mars à ses extrémités. On a découvert d'autres systèmes solaires, extrasolaires, pardon, comme celui de Trappist-Mann, que vous voyez en haut qui a sept planètes et dont trois se trouvent dans la zone habitable. Il s'agit d'une étoile beaucoup plus petite que le Soleil. Il n'est pas clair si ce genre d'étoiles sont favorables à permettre la vie même à des planètes qui se trouvent sur leur zone habitable, mais en tout cas, on sait maintenant qu'il existe pas mal de systèmes solaires avec des planètes dans la zone habitable. On estime la fraction d'étoiles de type solaire avec des planètes telluriques dans leur zone habitable à 5 à 10 %. Et le nombre total dans la galaxie à quelques milliards. Donc, on a quand même avancé un petit peu pour ce qui concerne l'aspect astronomique. On va maintenant réécrire, pour avancer un peu, on va réécrire l'équation de Brake que vous voyez ici en la simplifiant un peu, en regroupant des termes. On va d'abord prendre les trois premiers termes et les regrouper en un seul terme astronomique. Les trois autres qui sont des fractions qui représentent le passage à la vie, à l'intelligence et à la technologie en un terme biotechnologique. Et le dernier terme qui est la durée de vie, on va le laisser tout seul. Les premiers termes, les termes astronomiques, c'est le seul qu'on connaît actuellement pas très bien, probablement, mais au moins on peut mettre un nombre dessus. Je veux mettre un nombre rond, ça ne sert à rien si c'est trois ou quatre fois supérieur ou inférieur. 0,1 par an, ça signifie que en gros, que tous les dix ans, il y a une planète habitable qui apparaît dans notre galaxie. Le deuxième terme, c'est un produit de trois facteurs, de trois fractions. Et comme chaque fraction est inférieure à l'unité, ce terme ne peut pas être supérieur à l'unité. Il est tout au plus égal à un, mais certainement beaucoup plus faible. Combien plus faible, on n'a aucune idée. Et le dernier terme, il reste tel qu'il est, c'est la durée de vie à ce niveau technologique. On va maintenant représenter ça sur un diagramme. Je suis désolé, c'est la seule partie qui devient technique. Tout le reste, c'était, bon, sans raconter des choses. Mais c'est plus intéressant de le mettre sur un diagramme où dans l'axe horizontal, vous avez la durée de vie présentée ici sous une forme logarithmique. Les 10 puissance 2 que vous voulez, vous voyez, avec un exposant là, ça veut dire 1 avec 2, 0. Les 10 puissance 3 avec 3, 0, ainsi de suite. Donc, c'est 100, 1000, 10 000, ainsi de suite. Et pareil pour l'axe vertical où on a mis le nombre de civilisations. Et le nombre de civilisations est proportionnel à la durée de vie. Plus la durée de vie est grande, plus le nombre de civilisations est élevé. Combien plus grand ? Ça dépend de l'autre facteur, le facteur biotechnologique. Vous voyez ici quatre lignes droites. Une, la ligne solide, bleue, tout en haut, où le facteur biotechnologique est égal à 1. Ça signifie que toutes les planètes développent, finissent par développer à la surface une forme de vie technologiquement avancée. Ça, c'est une situation ultra, ultra optimiste. le plus probable, c'est qu'il développe beaucoup moins. Un sur cent ou un sur dix mille ou un sur un million, on n'en sait pas, développe la technologie. Et c'est les autres lignes droites qui sont en pointillé. Nicolas, je peux peut-être t'interrompre quelques instants ici. Elle est intéressante, cette figure. Je crois que justement, elle est un peu au cœur de la publication que tu as, enfin, l'article que tu as publié sur cette question il y a quelques semaines. et c'est intéressant notamment si on regarde les commentaires des internautes, il y en a beaucoup qui disent ah, mais la réponse au paradoxe de Fermi, elle est toute simple. La réponse, je l'ai, c'est que la durée de vie des civilisations est vraiment très courte. Il y a quelques chiffres qui sont donnés. Justement, ta figure, elle est intéressante parce qu'on voit que justement, tu vas discuter cette question puisqu'on voit que c'est sur l'axe, c'est sur l'axe horizontal que cette question, que cette grandeur apparaît. On voit aussi qu'il y a une grosse incertitude. Là, ce sont tes diagonales, donc le facteur biologique ou biotechnologique. Est-ce qu'on a un espoir de faire des progrès sur ces questions-là ? Tu mets une très grande incertitude. Est-ce que les personnes qui sont des spécialistes de ces questions avec qui tu pourrais discuter ont des idées pour mettre des ordres de grandeur un peu plus précis que la grande variation que tu permets là ? Déjà, je connais un spécialiste qui pourrait nous parler du deuxième terme dont le facteur biotechnologique, comme tu vois, il est composé de trois termes, fraction de planète où la vie, life, est apparue. Et ce spécialiste, entre autres, c'est toi. Parce que je sais que les recherches suivantes dans le domaine des exoplanètes, c'est de pouvoir détecter des biosignatures, des signatures de vie à la surface des étoiles. Mais pour les autres termes, concernant l'intelligence et la technologie, je ne vois pas pour l'instant. Il y a des gens optimistes qui pensent qu'on pourrait détecter des signatures, des technosignatures. Il y a l'autre grand domaine de recherche, c'est effectivement la recherche des signaux radio, qui sont aussi des technosignatures, des signatures des technologies ou des vaisseaux. Non, pour l'instant, je ne vois pas d'autres possibilités. La seule possibilité pour les futurs proches, c'est la recherche des biosignatures de gaz particuliers qui sont des signatures de vie à la surface d'une planète, du méthane, par exemple, ce genre de choses. Mais cette incertitude va persister pendant très longtemps. Et on verra comment utiliser ce diagramme par la suite. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai présenté ici. Mais avant d'y arriver là, d'arriver là, je voudrais pointer quelque chose. Oui, j'ai oublié de vous dire que, par exemple, cette ligne droite ici, à 10 puissance 3, 1000 civilisations, on peut l'obtenir de deux facteurs différents, de deux manières différentes. On peut l'obtenir soit par un facteur biotechnologique qui est égal à 1, c'est ultra optimiste, comme on l'a dit tout à l'heure, cette possibilité, que toutes les planètes développent la technologie. Et dans ce cas-là, il suffit d'avoir une durée de vie de 10 000 ans. Mais on peut aussi l'obtenir par un facteur plus faible, un centième, et avec une durée de vie beaucoup plus grande, un million d'années. Alors, apparemment, les deux combinaisons donnent le même résultat, 1000 civilisations. Mais les implications ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose d'avoir 1000 civilisations qui vivent chacune 10 000 ans et d'avoir 1000 civilisations qui vivent un million d'années. Ils sont capables de faire beaucoup plus de choses s'ils vivent un million d'années. C'est pour ça que la durée de vie joue un rôle extrêmement important. Mais on va y revenir. Avant d'y revenir, je voudrais signaler aussi quelque chose qui, d'habitude, passe inaperçu. On a l'impression qu'il y a une limite inférieure au nombre n, que le nombre n ne peut pas être inférieur à 1. On se dit parce qu'on est là, il y a au moins une civilisation technologique dans la voie lactée. Mais vous voyez qu'en combinant ces chiffres, par exemple, sur cette partie du diagramme, on peut avoir n égale 0,2. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut signifier 0,2 civilisation. Est-ce qu'on peut couper une civilisation et prendre un cinquième ? On peut lui donner une interprétation statistique. Pour comprendre cela, je vais vous donner un exemple facile. Imaginez un village lointain en France qui a été abandonné par ses habitants. Il reste de maison et il y a un particulier habitant qui a conservé sa maison, qui vit en ville et que chaque été, il va la visiter, il reste un mois, il passe le mois d'août et après, il ferme la boutique et il rentre chez lui. Si on voudrait faire le recensement de la région et attribuer une population à ce village, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme population ? Un ou zéro ? Ce n'est pas tout à fait zéro parce que si on y va au mois d'août, il y aura une personne et on ne peut pas mettre un non plus parce que la plupart du temps, il n'y a personne. En réalité, si on va visiter à n'importe quel moment ce village, il y aura une chance sur douze qu'on tombe sur une personne et on pourrait dire que la population c'est de un douzième. Alors, de manière analogue, on pourrait définir de manière statistiquement n inférieure à l'unité et sur la diapo suivante, on voit aussi que n inférieure à l'unité, donc être seul essentiellement dans l'espace, ne signifie pas forcément être seul dans le temps, ni être le premier, ni être unique. Ici, j'ai mis une illustration de ça, par exemple, une civilisation qui apparaît à un certain moment dans la galaxie qui vit cent mille ans, ce qui n'est pas négligeable au niveau technologique et après, elle disparaît. 900 mille ans, elle passe, il ne se passe rien et après, une autre apparaît, elle vit cent mille ans à nouveau, disparaît, 900 mille ans ensuite, sans rien et ainsi de suite. Il se peut donc très bien que des milliers de civilisations technologiques qui ont pu éclore dans la galaxie, vivre longtemps, des dizaines ou des centaines de milliers d'années et même se répandre dans la galaxie, coloniser au moins leur voisinage et pendant tout ce temps, ils pouvaient être seuls et puis, ils sont disparus sans pouvoir communiquer avec d'autres, ignorant que d'autres les ont précédés et inconnus à jamais à leur successeur. C'est une possibilité comme une autre et il se peut très bien aussi que notre propre civilisation appartient à cette classe. Mais à nouveau, être seul pendant un moment dans la galaxie, durant notre durée de vie, ne signifie pas qu'on est le premier ni unique. On peut être seul dans l'espace mais pas dans le temps. Alors maintenant, après cette digression, on va arriver finalement au sujet de cette conférence, le paradoxe de Fermi. Ce serait plus correct de parler des questions de Fermi. En tout cas, voici l'historique en 1950. D'abord, qui était Enrico Fermi ? Tout le monde n'est pas obligé de le connaître. C'était un des plus grands physiciens du XXe siècle et probablement le dernier grand physicien aussi bien à l'aise avec la théorie que l'expérience. Il a eu le prix Nobel pour sa théorie de radioactivité mais c'est aussi celui qui a pu pour la première fois produire au laboratoire une réaction d'efficience en chaîne. Il a participé au projet Marathon, la construction de la première bombe atomique parce qu'il a fui l'Italie dans les années 30 pour fuir le régime de Mussolini. Alors, en discutant au laboratoire militaire de Los Alamos avec ses collègues dont Edward Teller qui est le père de la bombe à hydrogène thermonucléaire américaine, en discutant avec ses collègues en 1950 sur les OVNI et il faut mentionner ici le fait que le premier rapport sur les OVNI aux États-Unis ont commencé les objets volants non identifiés ont commencé à tomber en 1947. C'est un sujet chaud à l'époque en discutant avec ses collègues ils sont rapidement mis d'accord que ça ne pouvait pas être extraterrestre. Mais Fermi a à un moment mentionné lors de ses discussions cette fameuse question où sont-ils ? Et par cela il voulait dire comment ça se fait que s'il y a des civilisations extraterrestres on ne les voit pas. On ne voit pas ici la présence soit de leurs vaisseaux, de leurs robots ou d'artefacts sur Terre. Il n'a jamais publié quelque chose là-dessus et cette question et cette conversation est restée inconnue pendant longtemps et on ne sait pas quel type de raisonnement il a fait ou s'il a calculé quelque chose. Probablement il a dû faire quelque chose comme le calcul fait dix ans plus tard par Drake mais il n'est pas sûr on n'a rien décrit là-dessus. Alors l'argument de Fermi a été redécouvert de manière tout à fait indépendante par un astronome américain Michael Hart en 1975 et les conclusions de Hart étaient radicales. D'abord il doit y avoir peu d'autres civilisations et probablement aucune dans la galaxie et par conséquent la recherche des signaux extraterrestres est une perte de temps et d'argent. Vous imaginez en pleine période en plein boom de la recherche des signaux radio il y a un article qui tombe avec ses conséquences iconoclastes et qui annule le travail de ses collègues. Donc cet article a suscité pas mal de réactions et c'est suite à cette période chaude de débat où la problématique est alors qualifiée de paradoxe de Fermi 25 ans après sa formulation par Fermi lui-même. En fait comme se passe souvent les idées n'apparaissent pas nulle part où il est difficile d'attribuer la paternité d'une idée à quelqu'un. Il s'avère que sous une autre latitude à une autre époque quelqu'un a pensé plus ou moins la même chose mais le plus souvent on ne trouve pas de traces. Alors ce n'est pas le cas avec cette question de Fermi. Il s'avère que déjà au 17ème siècle Bernard de Fontenelle qui était membre de l'Académie française avait publié un livre qui est devenu best-seller à l'époque Entretien sur la pluralité des mondes. Le livre est écrit sous forme de dialogue entre un philosophe et une charmante jeune marquise qui joue le rôle de candide. À un moment le philosophe dit il existe d'autres mondes habités dans l'univers même sur la lune. Et la marquise répond mais si c'était le cas les habitants de la lune auraient dû nous rendre visite maintenant. Vous voyez formuler le paradoxe ou la question plutôt de Fermi. il devrait être là or on ne le voit pas là donc il n'existe pas. C'est ce que voulait dire la marquise. Ce qui répond les philosophes c'est que le temps nécessaire pour maîtriser le voyage spatial est très long. S'il est supérieur à 6000 ans on comprend pourquoi ils n'ont pas pu encore arriver ici. Alors pourquoi 6000 ans déjà ? Parce qu'à l'époque on n'avait aucune idée de l'âge de la Terre et l'estimation des 6000 ans était faite sur base de récits bibliques. Dans la Bible si vous comptez toutes les générations depuis Adam on arrive à quelque chose comme 6000 ans. Il y a une autre chose par rapport à Fermi au paradoxe de Fermi. Là la réponse du philosophe manifestement est symétrique en ce qui concerne les terriens et les habitants de la Lune. Aussi bien eux que nous on avait la même durée le même temps à notre disposition pour aller sur la Lune et pour venir sur Terre. Donc si nous on n'a pas pu aller c'est normal qu'ils ne s'en sont pas pu venir. A la revanche le paradoxe de Fermi aujourd'hui n'est pas sur cette base symétrique. Nous non plus on ne peut pas aller sur les étoiles aujourd'hui. Mais nous on est à Paris relativement tard. Notre soleil est là depuis 4 milliards d'années environ. Mais il y a la moitié au moins des étoiles de la galaxie qui sont plus anciennes que le soleil. Donc les habitants des autres planètes auraient tout le temps pour venir jusqu'ici et l'argument n'est pas symétrique. En tout cas vous voyez une réponse à la fois à formuler la question de Fermi et une réponse à la question de Fermi par Contenelle qui n'ont pas eu le temps de venir jusqu'ici. Et on trouvera plus tard cette classe de réponses. Ça fait partie d'une classe de réponses possibles. Mais il y a eu d'autres avant Fermi et notamment le père de l'astronautique moderne, le russe Konstantin Tsiolkovsky. C'est lui qui a formulé la théorie des fusées. Sa fameuse équation des fusées est presque aussi conique que l'équation d'Einstein de relativité restreinte. Mais Tsiolkovsky était beaucoup plus qu'un mathématicien. C'était un philosophe, un visionnaire. Il pensait que la place de l'homme c'est dans l'espace. Il avait envisagé l'expansion de l'espèce humaine pour aller vers les étoiles, pour utiliser l'énergie solaire et des tas d'autres choses. Et il disait de manière caractéristique que la Terre est les berceaux de l'humanité mais personne ne passe toute sa vie dans les berceaux. En tout cas, Tsiolkovsky avait réfléchi aussi sur cette question de Fermi et dans son livre « Rêve de la Terre et du ciel » avait aussi formulé une réponse. Il pensait qu'ils existent mais ils nous ont laissés évoluer par nous-mêmes pour atteindre la perfection et avoir notre contribution singulière à l'évolution du cosmos. C'est une autre classe de réponse au paradoxe de Fermi ou à la question de Fermi que Tsiolkovsky avait trouvé aussi de manière indépendante bien avant Fermi. Et c'est amusant de noter que cette réponse de Tsiolkovsky correspond assez bien à quelque chose qui est très connu aux fans de la série célèbre Star Trek dans les années 60 et puis les décennies suivantes à travers le film. Dans cette série, il y a la fameuse première directive selon laquelle la Fédération des Planètes Unies n'est pas supposée interférer dans le développement des autres espèces de l'univers. Et justement, une grande partie du charme de cette émission, cette série télévisée vient du fait que souvent les protagonistes étaient obligés de trouver des moyens pour contourner cette directive première. Et ça ressemble à tout point à ce qu'il avait préconisé Tsiolkovsky. Alors maintenant, comment formuler le paradoxe de Fermi Hart de manière plus analytique ? Comme tout paradoxe, vous connaissez d'autres, je suppose, est basé sur un certain nombre d'hypothèses. On fait quelques hypothèses et à la fin, on conclut quelque chose qui nous semble paradoxal. Dans ce cas, la solution de paradoxe consiste à montrer qu'une ou plusieurs hypothèses sont fausses, ne tiennent pas. Alors, quelles sont les hypothèses sous-jacentes ? La première hypothèse est que notre civilisation n'est pas la seule civilisation technologique, attention, c'est important, dans la galaxie. Deuxième hypothèse, c'est que notre civilisation est typique, elle n'est pas la plus avancée, ni la seule désirant à explorer et communiquer. Parce que si on ne désire pas explorer et communiquer, si les autres ne veulent pas le faire, on comprend pourquoi ils ne sont pas là. mais dans ce cas-là, ce serait nous, atypique, parce que nous, on aime explorer et communiquer. Et en fait, les deux premières, c'est des conséquences du principe de médiocrité aussi. Donc, troisième hypothèse, le voyage interstellaire n'est pas trop difficile pour une civilisation plus avancée que la nôtre. Il est vrai que nous, aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre de voyage interstellaire, vraiment dit, mais il y a de toute évidence un voyage interstellaire qui est une entreprise très, très difficile, mais elle n'est pas impossible. Il n'y a pas de loi physique qui empêche le voyage interstellaire. Donc, on ne peut pas la considérer comme impossible. Donc, certains ont dû entreprendre ce voyage. Et quatrième hypothèse, c'est plutôt le résultat des calculs. La colonisation des galaxies est relativement rapide. L'échelle de temps est très inférieure à 100 millions d'années. 100 millions d'années, ça vous paraît énorme. C'est énorme. C'est ce qui nous sépare à peu près de l'époque des dinosaures. Mais par rapport à l'âge de la galaxie, c'est inférieur à un centième. La galaxie est là depuis, et les étoiles les plus anciennes sont là depuis 12 milliards d'années. Donc, sur l'histoire de la galaxie, c'est vraiment très récent. Ça représente quelques jours sur une année. Alors, si vous mettez ensemble ces quatre hypothèses, la conclusion qui s'impose, c'est qu'ils devraient être ici. Alors, la question de Fermi, où sont-ils ? Peut-être je peux t'interrompre de nouveau quelques instants, Nicolas ? Oui. Alors, déjà, sur les commentaires qu'il y a de nouveau sur le chat, il y a pas mal de personnes quand tu as évoqué la possibilité que le nombre de civilisations soit inférieur à 1 sur ton graphique. Juste avant, plusieurs personnes faisaient des commentaires liés à ça, en disant peut-être on peut imaginer que la vie soit apparue plusieurs fois sur la Terre. C'est lié un peu à ce point dont tu as discuté. Donc, tu as un peu répondu à cette question. Si je viens sur cette diapositive que tu nous montes là, le point 4, où tu dis que la colonisation de la galaxie est relativement rapide avec une échelle de temps qui devrait être inférieure à 100 millions d'années, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quels sont les éléments qui permettent de quantifier ça ? Parce qu'il peut sembler qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour essayer de quantifier combien de temps on mettrait pour coloniser la galaxie, sachant que le seul exemple qu'on a là, c'est quelques voyages qu'on a faits sur la Lune qui étaient vraiment extrêmement modestes par rapport à l'ambition de coloniser la galaxie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette quantification à 100 millions d'années au maximum ? Oui, quoique j'en dirais un peu plus justement par la suite. Mais cette échelle de temps est basée sur un certain nombre de calculs et d'évaluations qui ont fait, ça ne veut rien dire, ces gens-là ont dû aussi faire des hypothèses. On a une limite inférieure, si tu veux. On sait la taille de la galaxie, ça fait 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, il est clair que même à la vitesse de la lumière, on ne peut pas aller coloniser la galaxie en moins de 100 000 ans. Ça, c'est évident. La question, c'est quelle est une échelle de temps raisonnable ? Ça dépend après de combien ils sont parce que ce n'est pas nécessaire qu'une civilisation colonise toute la galaxie. S'il y en a 10 000, chacun peut coloniser une partie de la voie lactée. Et donc, si globalement, toute la voie lactée est occupée par 10 000 civilisations, nous, on devrait voir au moins une de ces civilisations. Donc, il y a plein d'hypothèses là-dedans, mais on peut les quantifier et toutes les… Il faut faire des hypothèses aussi sur la vitesse d'expansion de chaque civilisation. Elle doit être inférieure à celle de la lumière et c'est de là que ça découle cette durée. Ça peut être aussi encore plus grande mais en tout cas, il y a une limite inférieure qui est de 100 000 ans, 10 puissance 5 ans. Alors, on verra en tout cas des exemples par la suite. Tu as d'autres questions ? Non, non, je t'en prie, vas-y, poursuis. Alors, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà, même ceux qui nous regardent, qui ont déjà leur propre réponse au paradoxe de Fermi. Pour ceux qui n'ont pas déjà formulé leur propre réponse et même pour les autres, je vous conseille ces livres de Stephen Webb, la première édition, c'était en 2010. Malheureusement, ce n'est pas traduit en français, c'était en anglais. Et en tout cas, la première édition, il y avait un sous-titre « 50 solutions au paradoxe de Fermi ». Cinq ans plus tard, la deuxième édition, celle que vous voyez ici, a comme sous-titre « 75 solutions au paradoxe de Fermi ». Vous voyez, ça va vite. et je suis sûr que s'il y a une troisième édition bientôt, il y aura 100 solutions au paradoxe de Fermi. Ce n'est pas difficile d'imaginer des solutions. La plupart de ces solutions appartiennent à une classe de solutions que je qualifierais plutôt de sociologiques. Je peux vous expliquer très bien pourquoi ils ne veulent pas venir ou ils nous observent, etc. C'est une classe de solutions respectable, malheureusement, pas quantifiable. On ne peut pas la quantifier. On attribue de... des intentions des dessins aux civilisations extraterrestres, tandis qu'on n'a trouvé aucun encore pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc, de mon côté, je vais essayer de présenter des solutions... Enfin, pardon, pas des solutions, des contraintes quantifiables, des choses qu'on peut dire sur base, au moins mettre quelques nombres à ce paradoxe de Fermi. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici en remarquant qu'on connaît quand même quelque chose à propos de la galaxie. Il y a 100 milliards d'étoiles. On connaît la taille de la galaxie, ça fait un diamètre de 100 000 années-lumière et son épaisseur. C'est un disque assez fin, 2000 années-lumière, en gros. Attention, ce que vous voyez ici, ce n'est pas notre galaxie. On ne peut pas le voir parce qu'on est à l'intérieur. Ça, c'est une galaxie spirale extérieure, mais on pense qu'elle ressemble beaucoup à la nôtre. Si on pouvait voir la nôtre de l'extérieur, se lévant au-dessus du plan du disque, on verrait quelque chose comme ça avec le bras spiroc. Et puis, le Soleil ne se trouve pas au centre de la voie lactée, mais plutôt à la périphérie à 26 000 années-lumière du centre galactique. On connaît donc assez bien les propriétés de notre galaxie. Ce que vous voyez ici, maintenant, c'est une simulation numérique. On peut jouer, on a des ordinateurs, on peut introduire certains paramètres dedans et voir l'effet de ces paramètres. Ici, on imagine que dans la galaxie que vous voyez là, qui ressemble un peu à ce qu'on a vu, l'image qu'on a vue tout à l'heure sur la diapositive précédente, il y a mille civilisations qui apparaissent un peu au hasard à divers endroits. La durée de vie, parce que c'est quelque chose dont on a besoin dans la formule de Drake, la durée de vie, c'est de un million d'années, c'est un, avec six euros, donc c'est pour ça 10 puissance 6 ans. Et ces galaxies-là n'apparaissent pas tous au même moment. Ils ont une durée de vie d'un million d'années, mais ils ont des âges différents. Quand on les observe aujourd'hui, il y en a qui sont nés très récemment, hier, et il y en a qui sont à Paris il y a un million d'années. C'est tous les cas intermédiaires. C'est un peu comme quand vous regardez autour de vous, on voit des êtres humains de tous âges jusqu'à la durée de vie moyenne de 80 ans et même un peu plus. Alors maintenant, on suppose que ces civilisations, une fois qu'ils ont atteint les niveaux de technologie qui leur permet d'entreprendre un voyage spatial, ils se répandent dans la galaxie, ils font ce qu'on pourrait appeler des sphères d'influence, ils colonisent petit à petit et la taille de cercles que vous voyez là, de cercles coloriés, est proportionnelle, ça représente leur sphère d'influence. C'est proportionnel à la fois à leur âge, ils sont âgés puis ils sont allés moins, et à la vitesse supposée d'expansion. Et là, c'est l'incertitude, effectivement, c'est ce que tu as mentionné, Guillaume, tout à l'heure. On ne connaît pas à quelle vitesse d'expansion. Attention, ce n'est pas la vitesse de vaisseau, c'est la vitesse d'expansion de la sphère. la vitesse à laquelle l'empire de Genghis Khan a été construit, ce n'était pas la vitesse de Cheveau. C'était différent. Je te vois sourire, Guillaume, j'ai combien de temps ? Moins de 10 ? Non, je t'en prie, il est 25, tu as encore quelques minutes pour... Donc ici, on a pris une vitesse d'un millième de la vitesse de la lumière, ce qui est plutôt conservatif, ce n'est pas énorme. Et dans ce cas-là, on peut définir pour la première fois une probabilité de contact. Parce que, quand vous regardez, je sais que beaucoup d'entre vous sont familiers avec le paradoxe de Fermi, il n'y a jamais quelque part la probabilité de contact pour évaluer si on a des chances de le détecter ou pas. C'est pareil avec la formule de Drake. Drake est censé avoir formulé ça, établi cette fameuse formule pour évaluer les chances de contacter les autres. Mais ça ne veut rien dire. Si vous avez mille civilisations ou dix mille, c'est une chose d'avoir les mille civilisations à un rayon X et c'est une autre chose d'avoir mille civilisations à un rayon 3000X. Donc, on peut établir une probabilité de contact si on pense que c'est le volume occupé par ces civilisations collectivement divisé par le volume galactique. Si toute la surface ou plutôt tous les volumes du disque est occupé, alors la probabilité de contact des galins devrait être là et le paradoxe de Fermi prend tout son sens. Et bien sûr, ces volumes collectifs dépendent à la fois du nombre de civilisations, de leur durée de vie et de leur vitesse d'expansion. c'est sur cette base qu'on peut faire plusieurs simulations. Vous voyez ici un ensemble de simulations dans toute cette boîte qui sont représentées par des lettres A, B, C, D, etc. Il y a différentes hypothèses. D'abord, sur le nombre de civilisations, ça va de bas vers le haut, on passe de 2 à 10 à 100 à 1 000 et de gauche à droite on passe d'une durée de vie de 10 000 ans d'expansion 4 à 100 000 ans à 1 million d'années à 10 millions d'années et puis 50 millions d'années. Et à l'intérieur de chaque boîte, il y a des vitesses d'expansion différentes. Et vous voyez que selon ces paramètres, on arrive à couvrir le volume de la galaxie donc à avoir des probabilités de plus en plus élevées. En particulier, essayez de vous souvenir de trois de ces modèles qui sont ici en couleur, les Q, S et I. Dans le premier, les Q, il y a pratiquement une fraction infime qui a été colonisée. Dans le deuxième, le modèle S, la galaxie est totalement occupée, la fraction est égal à 1 et le troisième cas, le modèle I, c'est intermédiaire entre les deux. Et pourtant, dans tous les cas, c'est la même vitesse d'expansion. un millième de la vitesse de la lumière. Alors ça, on peut le traduire maintenant, on va revenir encore une fois sur le diagramme qu'on a vu au départ où on avait ploté le nombre de civilisations en fonction de la durée de vie. Et là, maintenant, chaque point va représenter une probabilité qui est codifiée selon les couleurs que vous voyez là. La couleur bleue d'abord correspond à une probabilité très faible, pratiquement nulle. il n'y a aucune probabilité, enfin, une probabilité très faible de contact. Et là, il n'y a pas de paradoxe de Fermin. Les civilisations ont une durée de vie insuffisante et elles ne sont pas assez nombreuses pour coloniser totalement la galaxie. À revanche, le côté opposé, le côté jaune, c'est celui-là où il y a une probabilité très forte parce que les civilisations vivent assez longtemps et elles sont assez nombreuses pour coloniser la galaxie. Et là, le paradoxe tient, pourquoi on ne le voit pas ? Et puis, il y a les cas intermédiaires en basse. Alors, les trois modèles que je vous ai signalés tout à l'heure, les trois, le Q, le S et le I sont là-dedans. Le Q, c'est la probabilité, vous vous souvenez, les volumes n'étaient pratiquement pas du tout occupés. Le S, c'est le volume où on s'attend, la région où on s'attend à avoir le contact. Et le I, c'est le cas intermédiaire. qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ce diagramme ? On voit de manière quantitative maintenant, pour une fois, quelles sont les contraintes si on veut admettre qu'il y a un paradoxe ou pas de paradoxe. Si, par exemple, il s'avère que les civilisations vivent moins de 100 000 ans ou de 1 million d'années, il n'y a pas de paradoxe. Ils n'ont pas le temps d'arriver jusqu'ici. Bon, ça, c'est pour une vitesse quand même d'expansion d'un millième de la vitesse de la lumière. Si vous allez vers des vitesses un peu plus élevées, les courbes se déplacent un peu vers la gauche du diagramme. Mais cela est assez caractéristique. Je vous rappelle aussi que la durée de vie des espèces, la durée de vie moyenne des espèces sur Terre, les mammifères, c'est d'un million d'années. Alors maintenant, il faut aussi se dire que le facteur biologique de 1, tout à fait là-haut, est plutôt suroptimiste. D'autres facteurs beaucoup plus faibles sont plus réalistes. Par exemple, s'il y a une civilisation sur 100 qui émerge sur une planète habitable, sur 100 planètes habitables une civilisation, il faudra oublier la partie supérieure du diagramme. Et si c'est une planète sur 10 000, il faut oublier cette partie-là. Et si les civilisations technologiques émergent une fois sur un million de planètes habitables, on oublie cette partie-là aussi. Donc, il est clair, je pense que c'était une des questions qui ont été posées, que si les facteurs biotechnologiques, c'est-à-dire les facteurs qui nous amènent d'une planète habitable à la technologie, à l'intelligence et la technologie est faible, le paradoxe de Fermi disparaît. Ce n'est plus un paradoxe. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que beaucoup de biologistes et de biologistes de renom, je ne sais pas si vous reconnaissez les gens-là, Ernest Myers, c'est un prix Nobel de médecine, George Gaylor Simpson et surtout les très populaires Stephen Jay Gould sont très sceptiques quant à l'existence d'une autre forme de vie intelligente parce qu'ils pensent que ce qu'on connaît sur l'histoire de la vie sur Terre nous fait penser que c'est très improbable le chemin évolutif qui a conduit à partir des organismes monocellulaires à l'intelligence. Il faut se souvenir que d'habitude on pense souvent quand on présente l'évolution darwinienne, on a l'impression que le chemin qui mène du simple au complexe c'est un chemin à sens unique. Mais ce n'était pas nécessairement le cas et en particulier on sait qu'il y a cinq grandes catastrophes dans les derniers 500 millions d'années de la vie piroucellulière sur notre planète. Là vous voyez deux de ces catastrophes la plus connue et sans doute la dernière il y a 66 millions d'années le météorite qui a tombé sur Terre et qui a conduit à l'extinction des dinosaures. Mais si cette météorite avait été arrivé à son rendez-vous avec une heure de retard alors les dinosaures seraient toujours là et les mammifères qui étaient présents à cette époque n'auraient jamais pu s'émanciper et aller jusqu'à l'homme. Dans ces conditions on peut penser que les résultats l'évolution qui a amené jusqu'à l'intelligence et la technologie se doit beaucoup au hasard et beaucoup dû au hasard. Ce n'est pas la vie de tous les biologistes mais en tout cas c'est la vie d'un grand nombre de biologistes. Alors j'arrive presque à la fin on peut se demander en vue de tout ça où sont-ils ? Donc c'est ma classification personnelle de réponse il y en a plein comme on a dit 75 peut-être il y en a plus. La première réponse c'est ils sont ici. Ils ou leurs sons sont venus par le passé et ont observé ou même créé nos ancêtres. Je dis ça parce que vous avez beaucoup d'entre vous en tant de tête les célèbres films de Stanley Kubrick probablement les meilleurs films de science-fiction 2001 l'Odyssée de l'espace avec les fameux monolithes qui arrivent sur Terre il y a quelques millions d'années et insufflent l'intelligence à nos ancêtres et australopithèques. Ils ont laissé leurs sons sur Terre ou quelque part dans le système solaire dans 2001 l'Odyssée de l'espace ils avaient laissé les monolithes sur la Lune et quand les humains sont allés là-bas ils l'ont trouvé et ils ont compris qu'il y en a d'autres dans l'univers. Et nous devrions chercher mieux pour découvrir les traces. C'est la vie de certaines personnes. Pour l'instant on n'a rien trouvé peut-être qu'ils ont raison mais pour l'instant on n'a rien trouvé. La plus grande classe de réponses c'est qu'ils sont là-bas ils existent mais vous pouvez mettre ici toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Ils ne désirent pas venir parce qu'ils ont d'autres intérêts. Ils sont intéressés par la méditation transcendantale ou par les jeux vidéo. Ils fabriquent des modes imaginaires. Ils ne se manifestent pas parce qu'ils ont peur de nous par exemple ou parce qu'ils veulent nous laisser nous émanciper nous-mêmes pour atteindre la communauté galactique c'est Tcholkov ce qui pensait justement. Ils sont rares avec un facteur biotechnologique très faible c'est ce qu'on a vu où ils ne peuvent pas venir à cause de leur courte durée de vie c'était la réponse de Fontenelle où l'expansion interstellaire ne peut jamais être assez rapide les voyages interstellaires sont très difficiles c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure on n'a pas parlé du tout des voyages interstellaires ici mais bon c'est le sujet d'une autre conférence et même impossible c'est ce qu'ils pensent Frank Drake Drake est toujours vivant en passant ou un autre grand astrophysicien Fred Hoy mais comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a aucune loi physique qui empêche les voyages interstellaires et finalement la troisième ah oui ces trois classes de réponse donc ils sont plutôt de nature sociologique ou biologique ou astronomique ou physique tout simplement donc ils ne sont pas toutes au même niveau surtout pour celles qui sont de nature sociologique on ne peut pas dire grand chose et la troisième classe de réponse c'est après ici et là-bas c'est nulle part ils sont nulle part et nous sommes seuls et on a vu tout à l'heure comment les biologistes mais aussi des astronomes comme Hart ou Braiswell sont d'accord avec cette vision on arrive maintenant à la fin c'est la toute dernière diapo et on peut se demander pas seulement où sont-ils mais sont-ils est-ce qu'ils existent pourquoi on aimerait qu'ils existent il y a ou pourquoi on aimerait pas qu'ils existent il y a des gens qui pensent que les extraterrestres si ils existent apporteraient quelque chose à l'espèce humaine quoi ? ben nous sauver de quoi ? de nous-mêmes Carl Sagan par exemple et d'autres Frank Drake pensent qu'ils pourraient s'ils sont passés à travers toutes les difficultés s'ils ont traversé les grands filtres d'extinction comme on dit c'est un terme relativement nouveau à la littérature anglo-saxonne surtout on pense qu'il y a des filtres lors du développement qui passent de la vie à l'intelligence à la technologie et puis au-delà et ces filtres à chaque étape difficile éliminent certaines civilisations donc si eux ils sont passés à travers tous les filtres ils pouvaient nous montrer comment faire nous aussi pour ne pas nous auto-détruire par exemple par un holocauste nucléaire ou par un virus comme celui qu'on a actuellement et il y a d'autres qui pensent qu'au contraire ce serait très dangereux de les rencontrer le penseur le plus célèbre c'est grâce à son livre La guerre du monde Herbert George Wells à la fin du 19ème siècle tout ça s'est formulé très bien par cette phrase avec laquelle Arthur Clarke termine la préface de son livre des milliers en l'odyssée de l'espace un jour entre les étoiles nous rencontrerons nos égaux c'est l'espoir ou nos maîtres c'est la crainte mais il est tout à fait possible aussi que nous rencontrerons personne auquel cas il faut aussi garder dans notre tête la possibilité d'une solitude cosmique et avec ça je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation alors il reste encore il y a pas mal de commentaires de nouveau des internautes sur Youtube notamment tu as fait référence au fait que les biologistes étaient très sceptiques beaucoup de biologistes étaient très sceptiques quant à la possibilité que la vie intelligente puisse se développer très facilement il y a beaucoup de personnes sur votre chat qui ont fait des commentaires en disant oui mais on parle de la vie qui se développe dans l'eau est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la vie qui se développe dans des lacs de méthane des choses on voit aussi sur Terre la vie qui se développe dans des lieux qui ont l'air d'être très extrêmes tout un tas d'arguments en fait qui semblent suggérer que la vie pourrait finalement se développer de manière assez facile même dans des conditions assez extrêmes et moi j'ai un petit peu même cette impression-là des fois quand on discute avec des biologistes quand on est dans des conférences d'astronomie quand on parle d'exoplanètes on définit ce qu'on appelle une zone habitable c'est-à-dire une distance d'une planète à son étoile qui soit ni trop proche ni trop éloignée pour que la température soit raisonnable et que l'eau puisse être restée sous forme liquide et il me semble qu'assez souvent en discutant avec des biologistes ils nous faisaient la remarque suivante en disant en fait vous êtes bien trop pessimiste vous êtes bien trop prudent la vie peut quand même se développer dans des conditions plus extrêmes qu'est-ce que tu en penses je pense que d'abord je ne suis pas biologiste mais essentiellement ici on a parlé et le paradoxe de Fermi concerne des civilisations technologiquement avancées la vie en tant que telle c'est encore une autre chose on peut imaginer toutes les formes de vie que tu as mentionnées et plein d'autres encore une vie basée par exemple non pas sur l'eau liquide comme solvant mais sur l'ammonia qui reste liquide dans des conditions beaucoup plus extrêmes que l'eau on peut penser des formes de vie basées non pas sur le carbone mais sur le silicium il y a aussi des capacités de former des liaisons moléculaires pas tout à fait comme le carbone mais assez développées quand même on peut imaginer tout ce qu'on veut il y a même des gens qui ont imaginé des formes de vie à la surface des étoiles à neutrons donc basées sur la forme nucléaire la force nucléaire et non pas électromagnétique comme les liaisons chimiques que nous avons ainsi de suite mais tout ça ça reste dans le domaine du possible rien de tout ça n'est tangible et comme tu le sais comme nous savons tous quand on perd nos clés la nuit on cherche surtout sur les lambadaires il est difficile de chercher ailleurs non pas parce qu'on manque d'imagination mais parce qu'on ne peut pas brasser toutes les possibilités si on n'a pas quelque chose de tangible et pour toutes ces formes de vie que tu viens de mentionner oui je dirais oui ça peut être des formes microscopiques mais est-ce que ça peut aller aussi loin que l'intelligence et la technologie on peut même imaginer des poulpes intelligentes est-ce qu'ils pourraient développer des voyages interstellaires c'est une autre question il y a des auteurs de science-fiction qui n'ont pas hésité d'emprunter ce chemin on pourrait discuter à l'infini mais je ne vois pas où est-ce que ça pourrait nous amener nous amener de manière concrète tant qu'on n'a rien à se mettre sous la dent voilà mais pour les formes de vie simples je dirais oui les découvertes des années prochaines enfin des décennies prochaines je suis sûr qu'ils vont nous montrer qu'il y a des formes de vie dans des endroits qu'on ne peut pas imaginer mais des formes de vie simples ça m'étonnerait qu'il y ait des formes de vie complexes il y a un livre du Fred Hoyle qui était un très très grand astronome le gnage mar où il a imaginé une forme de vie un énorme gnage qui pénètre notre système solaire qui est composé de particules électrons et positons donc en interaction avec des interactions électromagnétiques qui est une forme de vie intelligente est-ce que ce genre de choses peut exister peut-être mais est-ce qu'il peut être intelligent je doute parce que l'intelligence chez nous est venue par l'interaction des myriades d'unités c'est l'interaction entre beaucoup d'organismes qui a fait ça un seul gnage énorme comment il deviendrait intelligent j'en sais rien mais les auteurs de science-fiction peuvent très bien l'imaginer ils brassent toutes les possibilités et peut-être que ça va s'avérer dans un futur plus ou moins lointain que quelqu'un d'entre eux a vu juste peut-être qu'il y a des fourmis intelligents quelque part ou des éléphants roses intelligents on ne peut pas l'exclure mais je le trouve très peu probable je ne peux pas passer une partie de mon temps d'exposer à discuter ces genres de choses voilà peut-être un autre point un peu plus rapidement il y a beaucoup d'internautes aussi qui font référence à l'hypothèse de la cage qui disent les hommes mettent des singes en cage peut-être on a des extraterrestres qui nous observent en cage que notre système solaire et notre cage donc c'est une hypothèse qui est assez souvent avancée et puis qui est assez amusante si on peut dire ou effrayante je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'on peut discuter ça ça appartient à la classe des réponses au paradoxe de Fermi que j'ai mentionné là-haut dans la cage sociologique c'est l'astronome américain John Ball dont le nom figure à côté de Céline Zilokowski qui a publié un article en 1974 et qui a parlé de zoos cosmiques il y a un zoo nous nous trouvons dans ce zoo c'est d'autres sociétés beaucoup plus avancées que nous tu vois Céline Zilokowski a fait la même réflexion sauf qu'il n'a pas parlé des zoos il a parlé de société une société galactique de civilisation avancée qui nous observe simplement Boll a parlé d'un zoo bon bah oui il nous observe dans un zoo et nous sommes là-dedans et il regarde notre comportement je suis curieux de savoir ce qu'ils feront si nous aussi on commence à se répandre dans la galaxie est-ce que vous vous souvenez des romans de science-fiction et des films de science-fiction La planète des singes peut-être que les singes vont sortir des zoos et prendre la main dessus est-ce que eux ils aimeront cette idée cette solution est-ce qu'on va composer avec eux j'en sais rien c'est une hypothèse comme une autre je te propose d'arrêter là je vous propose à tous d'arrêter là donc merci Nicolas pour cette présentation pour cette conférence merci à tous les internautes qui ont bien voulu nous écouter merci également à Jean Mouet qui s'est occupé de la technique et qui a résolu notamment les petits problèmes qu'on a eu au début donc désolé pour ces petits problèmes normalement la prochaine fois on sera encore meilleur du point de vue technique on n'en aura plus du tout et donc cette conférence est enregistrée donc vous pourrez la retrouver juste après sur la chaîne YouTube de l'Institut d'astrophysique de Paris je vous rappelle que notre prochaine conférence sur la diapo là j'ai donné le lien vers cet article que tu as mentionné au départ où je développe un peu ces idées voilà c'est la dernière diapo de l'exposé donc les gens peuvent éventuellement s'intéresser ok n'hésitez pas à aller parcourir cet article ou même en faire une lecture approfondie moi c'est ce que j'ai fait et je l'ai vraiment trouvé très intéressant et donc j'étais en train de vous dire oui donc notre prochaine conférence sera présentée par notre collègue Florence Duray qui est astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris elle sera organisée le 19 mai 2020 à 18h30 et aura pour titre les galaxies confinées dans les amas ont-elles des comportements particuliers donc je vous remercie pour votre attention bonne soirée et à bientôt bonsoir bonsoir à bientôt bonsoir